Bonsoir la Suisse J'adore votre pays Il y a de la thune, on est bien ici Non je dis ça parce que j'ai vécu, enfin j'étais en couple avec une fille qui vivait à Lausanne C'est chez vous Lausanne ? Ok, donc c'est ça, c'est bon On est resté ensemble deux ans, puis je l'ai quitté parce que je ne portais plus la fondue Il y a de la fondue partout chez vous, sans déconner J'ai mangé une fondue à midi, le dessert, il y avait de la fondue dedans Le café est à la fondue, le savon à l'hôtel, même les capotes sont à la fondue chez vous Ce soir on va parler beaucoup de couple et de mariage Alors juste un truc, je veux savoir c'est quoi le record en année de mariage ici ? Est-ce qu'on peut allumer la salle ? Deux minutes, allume la salle, ok, là-haut aussi C'est qui dépasse, on va faire un petit jeu, allez, qui dépasse 40 ans de mariage ? Allez, un voyage en Syrie à gagner, on y va, allez C'est un beau cadeau, vous verrez les arabes, ça va vous changer Alors on y va, qui dépasse 40 ans de mariage ? Personne ne regarde Drucker ou quoi ici ? 40 ans, dis-moi où ça ? Au fond ? Oh comme tu dénonces, putain, c'est quoi ton prénom madame ? Tu m'entends ? C'est fini ? Tout est niqué ? Ça marche plus, déjà t'arrives à lever la main et c'est beau C'est quoi ton prénom ? Comment ? Nicole ? Yvonne ? Toi t'entends d'ici ? Tu t'es niqué ou quoi ? Comment c'est ? T'as de bonnes oreilles, ouais, putain, c'est surtout que t'es obsédé sexuel Et... Nicole et ton mec, il s'appelle comment ? Ok, elle vient de décéder Et... Combien d'années de mariage, Nicole, à peu près ? 44 ? 45 ? 44 ? C'est pas mal C'est pas un exploit non plus, j'ai pas mal Le record est tombé hier soir, j'ai fait un spectacle 64 ans de mariage Fais pas ouh, t'as pas vu l'état des gens J'ai joué dans une région en France, je dirais pas la région, mais c'est le genre d'endroit Quand ils sont contents de te voir, ils rigolent pas, ils te laissent partir en vie Voilà, pour vous dire un peu le truc Je rentre sur scène, je te jure Le mec était là et sa femme était là Et la dame était vraiment âgée Toi Nicole, t'as la patate, vraiment Elle, j'ai vu, c'était liquide Je me suis dit putain, c'était son dernier spectacle Et... Et je monte sur scène Et premier contact visuel, je te jure Elle me regarde, elle fait comme ça Et elle piaute pendant une heure Hier, j'ai joué avec quelqu'un qui dormait pendant une heure C'est bizarre de jouer avec quelqu'un qui dormait Alors si j'ai joué, de la réveiller en même temps, c'est comme ça Je fais, hey, comme ça, ça ne fonctionnait pas A la fin du spectacle, je suis obligé d'intervenir Parce que je m'inquiétais Tu sais, ça bougeait pas au niveau du thorax Alors je dis à ce moment, excusez-moi, c'est ta femme Il me fait, ouais, c'est ma femme, elle est un peu fatiguée, je comprends, elle dort Je lui dis, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 64 ans de mariage Et je lui dis, 64 ans, c'est les noces de quoi ? Et le mec, moi, à celui-là, il me fait, les noces de merde Fin du spectacle En tout cas, c'est super sympa d'être ici Je m'appelle Mathieu Je suis avec quelqu'un depuis un an Voilà, ça se passe bien, elle m'aime Voilà, et... Non, non, je l'apprécie beaucoup aussi Et... Elle est pas là au spectacle Mais on a passé la nuit ensemble On a fait l'amour toute la nuit J'étais un peu crevé hier soir Donc j'ai pris pour lui faire l'amour 4 Red Bull et 6 Viagra Et toute la nuit, j'ai fait l'amour à ma copine Ses obsèques ont eu lundi en fin d'après-midi à Paris J'ai 36 ans, je me demande s'il faut se marier à 36 ans On se pose la question, c'est pour ça que le spectacle tombe bien 36 ans Tout à l'heure, j'ai vu que Hugues Heffner Vous connaissez Hugues Heffner ? C'est le patron de Playboy A 88 ans, il s'est marié Avec une fille de 22 ans C'est plus de l'amour 88-22, c'est un score de basket, sans déconner Vous vous rendez compte, elle a 22 ans Quand elle aura 25 ans, Hugues Heffner, il sera mort Et même faire l'amour à 88 ans C'est comme si tu joues au golf avec une ficelle Quoi je veux dire, c'est pas... Attends, hé ! J'ai déjà couché avec une fille plus âgée que moi Et c'était violent, surtout quand on faisait l'amour Et que ma tête cognait sur son appareil respiratoire Comme ça j'étais là... Il se passe des trucs bizarres chez nous On parle beaucoup de mariage, chez nous le mariage gay C'est un peu le truc d'actu en ce moment On parle des mariages gays ou pas, ça vous dit ? Pfff, tout le monde s'en bat les couilles Et euh... Qui est contre le mariage gay ? Ce mec il faut... Vous êtes pour, vous vous en foutez ? Comme moi, je m'en fous complètement Je trouve que c'est nul, en fait c'est pas notre problème Si t'es contre le mariage gay, te marie pas avec un gay Et fout leur la paix, putain... Non mais c'est vrai Yeah C'est bizarre ça Moi je suis pour le mariage gay, voilà, si je fais pas la fille Mais sinon je suis... J'ai vu Benoît XVI, tu connais ? C'est le chef d'église Il a dit que c'était une aberration sexuelle Benoît XVI déjà qui parle de cul, c'est rigolo Et euh... Il parlait du sacré du mariage Le sacré du mariage Eddie Barclay s'est marié huit fois Johnny Holiday a épousé une enfant de 18 ans Pierre Palmade a épousé Véronique Samson Y'a plus rien de sacré dans le mariage C'est terminé, laissez faire les pédés Ça peut pas être pire que ça, voilà, sérieux Non mais, à la rigueur Il y en a de moins en moins qui applaudissent A la rigueur, l'adoption par les gays, ça je sais pas Parce que ça peut être peut-être déstabilisant C'est vrai Si le gosse, il tombe dans un couple où il y a, je sais pas, George Michael C'est Welton John, c'est la classe T'imagines qu'ils sont sur ma gloire Oh la flemme ! Dégouté ! Nous en ce moment on vient, un drame en France La plus belle histoire d'amour vient de se terminer Dominique et Nafisatou Rires 6 millions d'euros L'accord, 6 millions d'euros il a donné à Nafisatou Il a fallu attendre que DSK quitte le FMI Pour qu'il aide l'Afrique, c'est beau quand même Rires C'est... Eh ! Un accord à 6 millions 6 millions d'euros l'accord Bon la bonne nouvelle c'est qu'il a pas encore essayé de violer cet accord Ce qui est pas mal pour lui à se dire Rires J'ai... J'ai... On souffre en ce moment à DSK Y'a Anne Sinclair qui l'a quitté Ah... La rumeur dit qu'elle aurait des doutes sur sa fidélité On ne sait pas Je vais pas faire de vannes sur DSK Sérieux Il avait des couilles Trop... Mais... Je sais pas, par rapport à Hollande Vous connaissez François Hollande ? Ouais... Ouh mais... C'est vrai que c'est moins glamour que DSK Tu n'imagines pas... On dirait un prof d'aquagym à la retraite Tu vois ce que je veux dire ? Mais t'as vu ? Il est... On dirait troupi Il marche comme ça C'est... C'est vrai parce que... L'avocat de DSK Et après je me casse L'avocat de DSK Il a dit que son client était malade Que DSK Le cul n'est pas une maladie Sinon je suis en phase terminale Le cancer est une maladie Le sida est une maladie C'est tapé des filles C'est pas une maladie Comment ça peut être une maladie ? T'imagines ? Oh donnez-moi des antibiotiques Arrête hein ! Putain il va arriver en soirée Je peux pas te faire la bise Parce que je suis malade Par contre je vais bien me sucer Ça ne fonctionne pas Vous avez vu ? Sur le procès verbal Il y avait marqué ce qui s'est passé au Sofitel Ils ont trouvé des traces de sperme Sur la couette Sur le coussin Et sur le mur À 65 ans Comment tu fais pour viser le mur ? J'ai 36 ans Même en prenant mon élan J'y arrive pas Eh ! Tous les plus grands hommes politiques français étaient des gros baisers DSK gros baisers Chirac gros baisers Mitterrand gros baisers Est-ce qu'il était judicieux de mettre François Hollande à ce job ? T'imagines ? François Hollande au Sofitel Sur cette note de poésie Passez une très bonne fin de soirée Merci de m'avoir écouté C'était Mathieu Madaignan